Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On va parler du LMNP, loueur meublé non professionnel. Un régime fiscal très intéressant, notamment quand on débute dans l'investissement immobilier et quand on investit en tant que particulier. Quels sont les critères ? Les critères, c'est moins de 23 000 € de chiffre d'affaires sur une année et moins de 50 % de vos revenus globaux. Points importants, les deux doivent être cumulés. Second point, si par exemple, vous êtes à 30 000 € de chiffre d'affaires et que c'est moins de 50 % des revenus, vous êtes LMNP toujours, car les deux ne sont pas cumulés. Sauf exception, si vous dépassez ces 23 000 €, mais si vous faites de la location courte durée, là, vous serez directement en LNP, loueur meublé professionnel, qu'on verra dans une autre vidéo. C'est un régime, c'est le step au-dessus, on va dire. Après le LMNP, on le dépasse vite, qui est un peu plus complexe, où il y a un peu plus de formalités niveau plus-value, notamment. Le LMNP, on va dire, c'est un régime assez simple et très pratique quand on débute. C'est un régime où soit on profite de l'abattement avec un moins 50 % ou un moins 71 % en meublé tourisme. Meublé tourisme, c'est quoi ? C'est quand on fait classer son logement. Je vais vous expliquer les abattements. Par exemple, on achète un bien, on a 20 000 € le chiffre d'affaires sur l'année et si on est au réel, au réel, ça veut dire qu'on cumule toutes nos charges, on n'a que par exemple 8 000 € de charges, c'est plus avantageux d'être en forfait, abattement 50 % car on nous enlève 10 000 €. Ça veut dire qu'on est imposé seulement sur les 10 000 € restants. Et si on est en meublé tourisme, on est imposé seulement sur les 29 % restants des 20 000 €. Ou sinon, on peut choisir le régime au réel. Au réel, c'est quoi ? C'est qu'on investit, on a 20 000 € de revenus locatifs et on déduit toutes les charges, toutes, c'est-à-dire travaux sur 5-10 ans comme on l'a vu dans des vidéos précédentes, l'immeuble. On peut amortir également le bien, c'est-à-dire le bien 100 000 €. On a amorti le bien 5 000 € par an. Ça, c'est très intéressant. Mais ça, on verra, il faudra faire attention parce que si on passe à l'NP, ça change tout. Pour amortir le bien, c'est plus compliqué car ensuite, ça aura un impact sur la plus-value tandis que là, c'est vraiment purement fiscal et ça n'a aucun impact sur la plus-value de déduire le bien avec l'amortissement. L'essence, les frais courants, enfin vraiment tout, les frais de comptabilité, l'électricité, les taxes foncières, vraiment toutes les charges qui existent, vous pourrez les déduire. Donc souvent, quand vous êtes en LMNP durant 4-5 ans, à part si vous avez vraiment des rentabilités très fortes de 20-25%, là, vous avez tellement de rentabilité que bien entendu, vous payerez des impôts, un peu d'impôts, ce n'est pas énorme parce qu'avec les abattements, avec l'abattement de 71%, vous payerez, c'est tout à fait normal de payer des impôts, vous payerez un peu d'impôts. Mais si vous avez des rentabilités de 10-12% comme c'est le plus courant, on va dire, vous ne payerez pas d'impôts souvent sur 4-5 ans si vous faites bien les choses. Donc ce régime de LMNP, c'est très intéressant et si vous remandez un bien au niveau de la plus-value, vous aurez tout simplement soit 36-2 si on revend une résidence secondaire ou on peut être LMNP par exemple, en louant sa résidence principale en location courte durée pendant 120 jours, vous faites 10 000 euros chiffre d'affaires, vous êtes imposé en LMNP vu que c'est un meublé. LMNP, c'est meublé, pas du tout les beaux vides, c'est vraiment les beaux meublés, c'est-à-dire by étudiant, by meublé à l'année, by mobilité et location courte durée. Bon, en tout cas, j'ai vraiment fait le tour. Le LMNP, je vous le conseille vivement quand vous débutez l'immobilier de choisir ce régime fiscal qui est très avantageux, vous ne payerez quasiment pas d'impôts du tout. Pas besoin d'investir en société quand vous êtes seul. Au début, le LMNP vous convient parfaitement. Peut-être que si vous enchaînez ensuite, il faudra faire des montages. Mais le premier, vous achetez tout seul avec un crédit en tant que particulier, LMNP, pas d'impôts, des revenus locatifs courants. On parle beaucoup que ce régime va disparaître. Pour l'instant, il est là. S'il disparaît, il disparaîtra, mais on ne peut pas le savoir à l'avance. On n'est pas magicien. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner. Sous-titrage ST' 501